Alors Christopher Baldelli, Bertrand Delay, quand est-ce que vous vous mariez tous les deux ? C'est la question que j'ai envie de vous poser ce matin. Quand est-ce que Public Sénat et la chaîne parlementaire seront réunis pour le meilleur et pour le pire ? Ça fait des années qu'on en parle de ce projet. Oui, c'est un peu un serpent de mer. Je pense qu'il n'y a aucune actualité particulière. Ces chaînes, les deux existent depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Je pense qu'elles ont chacune tracé leur chemin en étant à la fois complémentaires, mais avec des vraies différences. Ça a été voulu tout au début, à la fois par ceux qui ont dirigé ces chaînes. Jean-Pierre Elkabach, que je salue, parce que je le salue d'autant plus volontiers sur cette antenne. Yvan Levaille, et puis les présidents de l'époque, Laurent Fabius et René Monnery. Ils ont décidé, ils en avaient discuté, ils avaient regardé les avantages et les inconvénients de faire une chaîne ou deux. Et puis à l'arrivée, ils ont décidé d'en faire deux. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce serait plus clair pour les téléspectateurs, Bertrand Delay, de savoir vraiment ce qu'il y a sur le canal 13 avec un seul nom, une seule marque ? C'est vrai, c'est que ça parfois, on le sait, moi on reçoit du courrier destiné à Public Sénat, à LCP, inversement. Donc c'est vrai qu'il y a une confusion. En même temps, sur la légitimité qui est portée autour de chacune des chambres, il y a une vraie différence des chambres, entre la chambre haute et la chambre basse. Donc ça fait relativement sens malgré tout. – Et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que cette cohabitation, ce concubinage sur le canal 13, à partir du moment où malgré tout, je pense qu'on va progressivement, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais vers la fin de la TNT, la coexistence ne se fera plus sur le canal 13, elle se fera autour de marques. Et là, je pense que pour le Sénat, comme pour l'Assemblée nationale, il est pertinent que chacune des institutions ait sa marque. – C'est-à-dire que vous aurez chacun, du coup, une chaîne qui sera diffusée 24h sur 24 ? – Non, ça c'est déjà le cas sur la TNT et puis sur le numérique. Mais ce que dit Bertrand est très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle toujours de chaînes de télévision, et évidemment, on est disponible sur la TNT, on ne va pas bouder notre plaisir, parce qu'on est axé pour tous les Français gratuitement, ou qu'ils habitent en France. Donc c'est important pour des chaînes citoyennes. Mais de l'autre côté, tous les deux, on a des développements extrêmement importants sur le numérique, sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est sûrement à peu près les mêmes chiffres pour LCP, quand je regarde sur un mois, sur Public Sénat, on a quasiment autant de contacts sur le numérique, dans tout l'univers numérique, qu'on peut en avoir sur le nombre de téspectateurs sur la TNT. Donc c'est bien ce qu'on dit. Et là, la question ne se pose pas sur le numérique, la question de la fusion ou pas la fusion. C'est deux marques différentes, c'est des programmes différents. – Les 700 000 followers qu'on a, nous, sur Twitter, par exemple, ils viennent pour une actu parlementaire de l'Assemblée nationale. – C'est ça qui les intéresse. – Et ça fonctionne. – Mais ce n'est pas la politique en général qui les intéresse. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une chaîne politique, tout simplement ? – Alors justement, on n'est pas du tout une chaîne politique. Ça a été à un moment donné le slogan, d'ailleurs, de Public Sénat, la chaîne politique. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas du tout voir ces chaînes comme des chaînes politiques. – Ce sont quand même des chaînes qui parlent de politique toute la journée. – Attention, attention, Thomas. Non, ce sont des chaînes, d'abord, parlementaires. Le Parlement, c'est un peu plus que la politique, parce que c'est une institution, c'est le travail. Et dans ce travail, il y a tous les partis politiques qui participent. Mais surtout, ce sont des chaînes aussi, de par la loi qui les a créées, ce sont des chaînes civiques. Elles s'adressent aux citoyens. On ne fait pas que de la politique. On parle d'économie, d'environnement, de plein de sujets, et pas toujours avec des prismes politiques. – En plus, l'autre élément, c'est que quand elles ont été créées, on pouvait imaginer qu'il y a une forme de confusion avec les chaînes politiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est très obligé de se démarquer des chaînes infos. Or, si on prend le créneau politique, on se retrouve de fait en concurrence frontale avec les chaînes infos, avec des moyens qui ne sont pas ceux des chaînes infos. – Donc ce n'est pas vers là que vous souhaitez aller ? – Non. – Très bien, on va continuer à parler de vos chaînes et de vos grilles de programmes respectifs. Dans un instant, ce sera juste après la session de rattrapage de M. Jean-Luc Lemoyne. A tout de suite sur Europe 1. – Europe 1. – Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill avec vos invités. Vous recevez ce matin Christopher Baddeli, PDG de Public Sénat, et Bertrand Delay, PDG de LCP Assemblée Nationale. – Et alors Christopher Baddeli sur Public Sénat, vous venez d'annoncer une grande nouveauté, cette saison, l'arrivée de Guillaume Durand pour parler de littérature, c'est ça ? – Absolument, on a une très belle émission littéraire qui s'appelle « Au bonheur des livres » avec cette idée de se dire que, je ne sais pas si le temps d'écran pour les enfants est sûrement un problème, mais en revanche, le temps passé à lire, là, tous les spécialistes le montrent, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, est extrêmement précieux pour le développement des enfants et pour la vie sociale en général. Donc oui, il n'y a quasiment plus d'émissions littéraires sur la télévision, il y en a sur la radio, quasiment plus sur la télévision, je crois qu'il n'y en a que deux. – Il y a la grande librairie sur France 5. – Et la nôtre « Au bonheur des livres ». Et l'année dernière, on l'avait lancée avec Denis Oliven, qui a fait une très belle saison, et donc cette année, Denis Oliven étant appelé à d'autres fonctions, c'est Guillaume Durand. – À la tête d'éditis. – Voilà, c'est Guillaume Durand, grosse maison d'édition, et c'est donc Guillaume Durand qui relève le flambeau. – Alors j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour le parcours de Guillaume Durand, mais est-ce qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour faire venir un nouveau public sur vos chaînes, et notamment les jeunes, où on se dit qu'il y a un problème aujourd'hui avec les jeunes qui ne votent pas beaucoup. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ? – Oui, alors écoutez, clairement, moi je ne fais pas de jeunisme, c'est-à-dire que sur la chaîne, il y a à la fois des gens jeunes, des gens moins jeunes, etc., comme la société française, et je pense que c'est une erreur de penser que nécessairement, quelqu'un de jeune va attirer un public jeune. Il y a une preuve à contrario, nous sommes là sur une radio G1 et Europe 1, quand on regarde les radios musicales, et je ne citerai pas, mais c'est à peu près le cas de toutes les grandes radios musicales, elles ont des animateurs avec un public très teenagers, et pourtant les animateurs aujourd'hui ont largement plus de 50 ans, et je sais de quoi j'en parle, puisqu'à une époque donnée, je dirigeais des chaînes de radio musicales. Donc non, je ne crois pas du tout qu'il faut faire. – En plus, je pense que le public jeune, aujourd'hui, ne se capte plus à la télé elle-même. C'est-à-dire que les jeunes consomment des contenus télé, enfin des contenus produits par LCP ou Public Sénat, mais autrement, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a fait le choix, on n'a pas d'émission précisément pour les jeunes, mais par contre, j'ai des visages incarnés de la chaîne qui sont quotidiennement présents sur TikTok, quotidiennement présents sur les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'on va, avec des programmes natifs. – Est-ce que c'est une mission que vous vous donnez, ça ? d'intéresser davantage les jeunes à la politique ? – Évidemment, c'est-à-dire que je considère aujourd'hui que quand on prend la moyenne d'âge des chaînes de télévision de la TNT, la moyenne d'âge est excessivement âgée, on est sur un média déclinant par rapport à un public de moins de 30 ans, et donc il faut toucher ce public de moins de 30 ans d'une autre façon. Et j'ai pris, quand je suis arrivé, deux décisions. La première, c'est de booster notre présence sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait près de 700 000 followers sur Twitter, notre croissance sur YouTube avec une chaîne dédiée et notre présence sur les autres réseaux sociaux, Insta et TikTok. Et ensuite, de réinternaliser toute la production pour accélérer la diffusion de programmes natifs. Parce qu'au fond, les jeunes regardent la télé, mais ils regardent des contenus télé, mais ils ne le regardent plus sur la télé. – Et alors, on parlait de ce nouveau visage, Guillaume Durand, mais vous avez déjà fait venir Thomas Hugues, il y a deux ans, sur LCP, il y a aussi Patrick Cohen qui présente Rambobina. Vous pensez que vos chaînes manquent encore de figures connues, reconnues du grand public ? Je sais que c'est un élément de votre stratégie, Christophe Arbonneli. – Oui, absolument, ce n'est pas le seul, mais vous l'avez dit, on a accueilli Thomas Hugues, connu de tout le monde et reconnu dans la profession, avec de très bons résultats, sens public, l'émission qu'il anime depuis deux ans fait de très très bonnes audiences. Oui, je pense, c'est le rôle de la télévision, de la radio. Il faut des médiateurs, et quand ce sont des gens connus, il y a tout de suite un contrat de confiance qui est passé. Maintenant, on lance, que ce soit sur Bertrand, sur LCP ou nous, on a aussi plein de jeunes animateurs, de jeunes journalistes. Mais sur le public jeune, je vais vous donner un exemple, nous, on s'est lancé sur Snapchat, qui est vraiment un réseau très jeune, au printemps dernier. On est déjà un des tout premiers médias d'information générale, puisque vous posiez la question des jeunes et de la politique, et de jeunes et de l'information, sur Snapchat. Donc, effectivement, nos contenus s'y sont bien utilisés. On a aussi un partenariat avec Loopsider, où on fait vraiment des cartons dessus. Quand nos contenus sont intelligemment utilisés, bien sûr qu'ils intéressent des publics jeunes. Est-ce que vous savez combien de téléspectateurs regardent vos chaînes, parce que je crois que ces chiffres ne sont pas publics ? Est-ce que c'est une idée de l'audience ? Par exemple, on a profité à plein de cette année de la réforme des retraites, puisque sur l'année 2022-2023, c'est les derniers chiffres de médiamétrie, LCP, sur l'année en cumul, a touché plus de 30 millions de téléspectateurs. Alors que l'année d'avant, la saison d'avant, on était à 12 millions. Donc on a vraiment été boostés par le débat des retraites, d'abord. Oui, puis peut-être aussi par la nouvelle Assemblée nationale, qui a émergé en 2020. En fait, il y a un concours pour LCP, il y a un concours vertueux qui explique une très forte croissance. C'est que, d'abord, on a fait un travail, nous, de refonte énorme de la grille depuis que je suis arrivé. Et le temps que ça prenne effet, il faut toujours un peu de temps. On descend très vite, mais on monte plus lentement, en règle générale. Donc il y a déjà ce premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a été portés, évidemment, par cette nouvelle Assemblée, qui a été plus agitée, on va dire, que les précédentes. Et puis, enfin, on a eu un débat sur les retraites, qui a été incroyablement clivant. Et on avait fait le pari, nous, de le diffuser, de diffuser la totalité du débat en permanence. Et ça a été un pari gagnant. Sur Public Sénat, vous avez couvert, évidemment, les élections sénatoriales ces derniers jours. Est-ce que vous serez présent, aussi, pour les élections européennes à venir ? Ou vous vous dites que ça n'est pas votre cœur de métier ? Non, non, bien sûr, on sera présent. On sera d'ailleurs sûrement présent, très certainement, en commun avec LCP. Parce que ce sera un événement, pour le compte, politique et démocratique important. Mais si je regarde, il y a, objectivement, Bertrand le disait, une donne institutionnelle, qui ne concerne pas seulement l'Assemblée, mais qui concerne aussi le Sénat, puisque le Sénat est à la fois dans l'opposition, mais que le gouvernement, à cause de sa majorité relative, a maintenant besoin du Sénat pour faire passer un certain nombre de lois. Donc il y a une donne institutionnelle qui met véritablement le Parlement beaucoup plus en avant depuis les dernières élections législatives et la majorité relative du gouvernement actuel. Mais de l'autre côté, on n'attend pas que sur ça pour intéresser les gens. Pour vous donner un exemple, depuis deux ans sur Public Sénat, on a changé quasiment une offre de programmes nouvelles, 80% de la grille, et sur deux années, en cumulé, on a gagné 40% d'audience. Ce n'est pas seulement lié à la situation politique, c'est lié, vous l'avez évoqué, à beaucoup de nouvelles émissions et une offre qui a été renouvelée. Allez, restez avec nous Bertrand Delay, Christopher Baldelli. Dans un instant, dans notre question, Média, on va voir comment les émissions politiques tentent de se renouveler. Une ancienne de Public Sénat va nous rejoindre Sonia Mabrouk.